Il a un coup de foudre pour Fanny et les filles, il y en a un pour lui, voici Thomas Beaudoin. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Un coup de foudre. Bonsoir Thomas Beaudoin. Merci. Le monde en parle, Thomas Beaudoin. Ils ont chaud. J'ai de l'eau, vous voulez de l'eau? Thomas, tu incarnes Hubert dans la série Hubert et Fanny à la télé de Radio-Canada. On va regarder un extrait de l'épisode de mardi prochain avec un punch maintenant. Ah oui, avec un punch. Mais pourquoi tu me parles de Sabrina? Je l'ai croisé ce matin par hasard. Dans une pharmacie. Par hasard? Oui, elle était derrière moi. Je m'ai acheté un petit de grossesse. J'en ai même acheté deux. Regarde, j'attends rien. Je suis vraiment en paix avec la situation. Non, c'est pas vrai. C'est vraiment très rock'n'roll. Je t'en parle parce que je sens que j'ai besoin d'être honnête avec toi avant de me faire avorter. Ou peut-être pas, finalement, c'est de ça que je voulais débattre avec Sabrina. Wow! Là, ce que je déduis, c'est que Fanny est enceinte de Sabrina. Oui, exactement. C'est ça, hein? Ça se peut, hein? Ça se peut? Ça se peut. Les cheveux poussent vite, puis ça, c'est de ça même. On m'a dit un pouce par mois. OK. Je sais pas. J'essaye de me rendre à votre bain. Oui, oui, c'est cool, ça. J'ai même... Thomas, tu disais de tomber en amour avec la série dès les premières secondes de lecture. Qu'est-ce qui est venu te chercher autant? La manière que Richard écrit, il écrit d'une certaine manière littéraire, mais les mots qu'il utilise, les thèmes qu'il utilise, la manière qu'il fait parler les personnages, c'est quelque chose qui est venu me chercher. C'est quelque chose que c'est comme si j'avais déjà vécu ça, puis là, ça ressortait de moi. Mais c'est peut-être toi, ce gars-là. C'est certain qu'on a des ressemblances. Oui. Il y a un côté qui est à création, il y a un côté qu'il a fallu que j'avoue en dedans, moi, aussi. Trois jours après avoir auditionné, tu as été convoqué à ce qu'on appelle des tests de chimie. Oui. Avec le personnage de Fanny, donc, tu as auditionné différentes Fanny. Oui. C'est quoi les tests de chimie? Est-ce qu'ils ont vérifié votre PH? Un peu. Un peu, c'est-à-dire qu'ils prennent des échantillons de peau. Non, non, du tout. Ce qui arrive, c'est qu'à dire vrai, on essaie de voir c'est quoi l'espèce de chimie entre les acteurs. Étant donné qu'on va se l'avouer, c'est pas comme si on avait tout le temps la même chimie avec tout le monde. Oui, c'est vrai. Vous donnez des becs? Oui, c'est juste ça à dire vrai. C'est juste ça. C'est pas un test de chimie, c'est un test de physique, finalement. C'est ça, exactement. C'était une journée très difficile, là. J'ai eu très chaud. Non, non. Mais avec Mylène, à dire vrai, on a déjà travaillé ensemble et on avait déjà cette chimie-là. Oui, tu faisais son frère. Son frère, puis on s'entretuait, justement. Ah, bien, ça va super bien. On avait passé ce lien-là. Puis là, il restait à tomber en amour. Puis, disons que ça a bien fonctionné. C'est quoi cette barbe-là? Est-ce que c'est ton look normal ou c'est pour un autre autre? Bien, à dire vrai, j'ai toujours, même quand j'avais un poil qui sortait, je le laissais pousser. Mais bon, ça, c'est quelque chose que je me fous, dans le fond, d'un peu de l'allure. C'est comme, je laisse pousser ça, puis à un moment donné, je fais, ah, c'est vrai que j'allais me faire couper les cheveux. OK, comme Roy Dupuis, finalement. Un peu, oui. OK, vous êtes négligé ce soir, c'est ça? Je suis très négligé, oui. Non. Tu as dit en entrevue que tu ne veux pas qu'on te parle de ta beauté, ça fait qu'on n'en parlera pas. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on en parle? C'est vraiment un bel homme. C'est gentil, vous aussi, vous aussi. Hé, un homme marié, en plus, Johnny, come on. Merci beaucoup. Et vous aussi. Je dirais que ce n'est pas une question que je ne veux pas en parler, c'est juste une question qu'il y a d'autres choses. La beauté, ce n'est pas tout ce qu'il y a, dans le fond. Si on n'est pas capable de l'habiter à partir de là, à quoi ça sert? Il y a aussi le fait que si on fait juste parler de l'apparence physique, c'est comme si on parlait de votre religion tout le temps, dans le fond. C'est comme si on parlait de notre orientation sexuelle. Peu importe, on s'en fout, tu sais. À un moment donné, il faut passer à autre chose, puis regarder la personne pour ce qu'elle est. Un professeur d'éducation physique de Saint-Jean aurait affiché au mur du gymnase de l'école des photos de toi pour motiver ses étudiantes dans leur exercice. Ça a l'air, oui. Ça a l'air. Non. As-tu pensé qu'un jour, tu contribuerais à la bonne santé physique des jeunes Québécoises? Et à ça, je dis bravo. Oui, bravo aux étudiantes, à dire vrai. Bravo aux enseignants aussi. C'est une manière très créative de les encourager. Si je peux aider là-dedans, tant mieux. Un peu comme les athlètes, dans le fond. Moi, je vous regarde et je fais tellement rider comme ça. C'est quelque chose qui vient me chercher. Je suis encore un gamin quand je vous regarde aux Olympiques. Est-ce que tu rides dans la vie? Oui, je ride. Je faisais du ski, puis là, maintenant, je fais de la planche. Parfait, ça. Oui, parfait. On aime ça. On aime ça, oui. Plus le fun, hein? Avec Hubert et Fanny, c'est la première fois que tu décrochais un premier rôle dans une série québécoise. À la télé, oui. À la télé. Et pourtant, ça fait 15 ans que tu as été installé aux États-Unis ou à peu près. Pourquoi tu habites aux États-Unis alors que tu dis que c'est au Québec qu'on t'offre les plus beaux rôles? Bien, premièrement, j'ai ma carte verte. J'ai appliqué pour ma carte verte quand j'ai commencé le cinéma, quand j'ai commencé le théâtre. J'avais besoin de ma carte verte pour être légal dans le business. La raison pour laquelle j'habite aux États-Unis, c'est juste parce que ma carte verte me laisse là pour l'instant. Tu veux pas devenir citoyen américain? Jamais. Je suis un citoyen canadien et je le reste. Est-ce qu'il y a du travail pour toi là-bas? Oui, 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 je travaille. Je peux vraiment pas me plaindre pour être honnête. J'ai énormément d'auditions. C'est certain que le nombre de projets est proportionnel au nombre d'auditions. Les auditions sont proportionnelles au nombre d'acteurs et le nombre de producteurs, le nombre de réalisateurs et le nombre de studios aussi. C'est assez incroyable les budgets qu'ils ont là-bas aussi. Au cours des dix dernières années, t'as décroché de nombreux petits rôles dans des séries comme Lancer Compte, Destiné, Trauma, Victor Lessard. Mais on t'a vu dans quelque chose de plus consistant dans Blue Moon, Manon. Monsieur Seguet. Tu suives ce jour de même? Je sais pas si c'est là, non? Est-ce que quelque chose à dire? Ça me ramènera pas en vie, mais je suis vraiment désolée pour ton neveu. Si tu es trop en position, j'aurais pas vraiment envie. Chut, 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 chut. On va tout se niaiser, non? Tu te câlisses la pêche, tu te câlisses la pêche aussi. Bon, là aussi, tu joues avec une autre fille qui a sa carte verte. Mais c'est avec ton personnage de Dick Seguin dans Blue Moon qu'on a commencé à plus te remarquer. Est-ce que tu t'es dit, enfin, on me reconnaît chez moi? Bien, c'est pas une question de se faire reconnaître. C'est une question d'avoir la chance de travailler. C'est une question d'avoir la chance de... de pouvoir développer son art, de pouvoir travailler sur un projet qui est aussi créatif que ça, de pouvoir travailler avec des gens qui sont aussi créatifs. C'est pas une question de se faire reconnaître, nécessairement. Pas pour moi, en tout cas. Non. T'as aussi joué dans des séries aux États-Unis, comme The Blacklist et The L Word. Et dans plusieurs comédies romantiques américaines, on va regarder un extrait de la bande-annonce du film The Spirit of Christmas, avec lequel tu joues un fantôme. Manon. Et si elle va s'en vendre et s'en vendre... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On va faire ta bio. T'es né à Thetford Mines en 1981. T'as passé ton enfance à Gagnonville, ton adolescence à Drummondville. T'as commencé des études en psychologie à l'Université Concordia, mais t'as abandonné pour entreprendre une carrière de mannequin. Qu'est-ce que ça t'a apporté le mannequinat? Le voyage, la diversité culturelle, m'ouvrir les yeux, m'ouvrir le cœur. En voyageant, j'ai quand même compris que... Puis bon, il y a peut-être quelqu'un qui va être contre moi ici, mais j'ai compris que l'union est un petit peu plus fort que la séparation. C'est quelque chose qui a changé en moi en voyant les différents troubles ailleurs. C'est ça que ça m'a apporté, oui. Comme mannequin, t'as défilé et représenté des marques prestigieuses comme Armani, Dolce & Gabbana, Ray-Ban. On t'a aussi vu dans une publicité de Old Spice. Manon. Qu'est-ce que c'est votre plan? Je vois quelques choses changer. Less mergers et acquisitions. More charitable donations. Receiving pets on the back, oui, mais plus important, giving them accounts, 401k. Linda? Names, luggage, saving the wildlife, retiring on top, letting boredom get the best of me, and then returning triumphantly. Smells like we're done. Linda? Mais il faut vraiment vouloir être un patron, hein, pour mettre du Old Spice, parce que... Oui, oui, des anciennes épices, c'est ça, c'est que ça... Est-ce que t'es obligé de toujours porter du Old Spice? Non, 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 c'est pas un contrat d'ambassadeur, c'est juste un contrat de... Qu'est-ce que vous portez maintenant? Maintenant? Hé, vous n'êtes pas un homme marié, vous? Ouais. Qu'est-ce qu'il se passe, là? Il est assez open, je pense, hein, il... Couverture de l'esprit. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est un parc de mécroyances. Thomas ou Thomas, là, j'ai beau douane. Le milieu de la mode n'échappe pas au mouvement MeToo. Récemment, le New York Times révélait que plusieurs mannequins auraient été agressés ou assolés sexuellement par les photographes vedettes Bruce Weber et Mario Testino. Du nombre, on comptait une quinzaine de mannequins hommes, une douzaine d'assistants. Est-ce que ça t'étonne? Non, du tout. As-tu été témoin de choses semblables? On m'a déjà mis dans un coin, presque forcé aussi. J'ai jamais eu d'expérience, parce que je sais me défendre, non seulement au niveau vocal, mais au niveau physique. Je n'ai pas eu d'expérience comme ça, comme les gens qui sont victimes d'harcèlement. Mais j'ai eu des situations dans lesquelles j'aurais pu être dans le trouble, oui. Bon, tu fais du karaté, ça peut aider, mais est-ce que tu sens que cette résistance-là t'a fait perdre des contrats ou des jobs? Oui, oui, tout à fait. J'en ai rien à foutre. Ça me passe dix pieds par-dessus la tête, pour être honnête. C'est vraiment pas quelque chose que... Premièrement, le mannequinat, c'est vraiment... C'est quelque chose que j'ai commencé à faire. C'était la propriétaire de l'agence avec qui j'étais, qui me disait que j'avais peut-être un potentiel à voyager. Et j'étais à l'université à ce moment-là. Puis j'ai décidé de laisser l'université et les études de côté pour commencer à voyager. Puis je le regrette pas du tout. L'école sera toujours là. Je vais y retourner à un moment donné. Même, d'ailleurs, je suis retourné, à dire vrai. J'ai fait des écoles de théâtre, mais peut-être juste pas en psychologie. À place de diagnostiquer les autres, j'ai décidé de me diagnostiquer moi-même et de le montrer, dans le fond, dans le jeu. Tantôt, t'es assez sportif. Hockey, boxe, golf, escalade. Tu rides. Tu fais du karaté. Je ride, oui. Et tu pratiques le krav maga. Je le pratiquais, oui, avant les blessures, oui. Qu'est-ce que cela? C'est un art martial israélien. C'est une méthode de défense qui t'amène à être assez confortable pour neutraliser l'adversaire aussitôt qu'on sent un certain danger. Il faut aussi, un peu comme n'importe quel art martial, il faut aussi dire qu'on s'y connaît avant de s'engager dans un combat. Est-ce que tu sais que John Meade, lui, il fait du MMA? MMA, oui, oui. Ah oui? Mais amateur. Donc vous connaissez le krav maga? Oui, oui. Est-ce que ça vous tente de vous battre? Bien, on peut faire une démonstration. Barbe contre barbe. J'ai dansé, mais tout le monde fait pour looter. De toute façon, vous vous êtes rendus là dans votre relation. Oui, c'est ça, exactement. De toute façon, après l'émission, vous pourrez jouer à Je te tiens, tu me tiens par la barbe. Écoute, Thomas, c'était un plaisir de te rencontrer. Merci d'avoir accepté notre invitation, vraiment. Merci de m'avoir reçu. Merci, Thomas Baudoin. On revient tout de suite après la pause. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501